Laissez-moi vous raconter l'histoire de la Street Crew, encore appelée équipage de rue. Ses leaders, Carbo Speed, Electrojet et Sugar Pop. Sugar Pop était celui qui a monté le moral de la Street Crew quand elle avait les boules. Dans le quartier, c'est lui qui mettait en place les chorégraphies, c'est lui qui était le maître de cérémonie. Musique 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 On gagnait ou on perdait, mais si Carbospeed et Electrojet trouvaient que c'étaient des bons danseurs, alors cela a intégré la Street Crew. Dans le quartier, tout le monde ne se défonçait pas à la danse de rue, non. Il y en avait d'autres qui se défonçaient la cervelle à toute autre chose. Et parmi ceux-là, le plus connu, le marchand de mort, on l'a appelé, c'était Spooky. En sortant des tensions déprimées, consciemment ou inconsciemment, il eut envie de revenir sur le lieu de rendez-vous de l'équipage de rue. Il ne savait pas trop pourquoi, il pensait que peut-être on lui donnerait sa dernière chance. L'équipage de rue décida de donner sa chance à Spooky, qui ne savait pas danser. Et se dire que, si Spooky, après sa mauvaise passe, avait pu être rattrapé de justesse, peut-être que les autres gamins des quartiers, qui risquaient eux aussi de déraper, si on leur donnait la passion de la danse de rue, peut-être qu'ils pouvaient en sortir. C'est ainsi qu'ils décidèrent de se rendre dans tous les quartiers de la ville. Et le premier quartier qui répondit à l'appel, fut le quartier du Bronx. Sous-titrage Société Radio-Canada « Mr. Chaud, producteur, était conquis. Jamais il n'avait vu danser de cette façon. Et aussitôt, il sortit un contrat. Dance Force eut le titre que l'équipage de rue donna à son spectacle. – Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la rue de la danse, vous a présenté Trensport. Bravo, bravo. Au revoir, au revoir, avec eux. Et à bientôt, salut, dans la rue de la danse. À bientôt, à bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501